Bonjour à tous, c'est Roxy et aujourd'hui j'ai envie de visiter un petit peu mon bac à questions pour des questions que je dois répondre rapidement et que je n'ai pas envie de faire un épisode. Donc ça va être 10 questions très rapidement en fireshot par rapport à vos demandes. Certaines sont très vieilles, certaines ne sont pas vieilles. Question de Maxime qui me demande si je fais du yield sur par exemple SwissBorg ou est-ce que je garde tout en cold storage ? Je garde tout en cold storage et je ne fais pas un système de yield DeFi simplement parce que quand on sait que Bitcoin prend en moyenne 200% par an, il faut être complètement fou pour prendre un risque supplémentaire pour espérer avoir 6%. Peu importe la quantité de Bitcoin que vous avez, que ce soit beaucoup ou pas beaucoup, vouloir avoir simplement 6% en plus sur un actif qui prend déjà 200% par an en moyenne, j'appelle ça être greedy. Vous êtes en train d'essayer d'avoir plus de quelque chose qui a déjà énormément de risques. Bitcoin est l'un des actifs les plus risqués au monde, vous le savez. Aller vouloir en plus en avoir plus et quitte à les perdre parce que comme tu le dis, tu es sur une plateforme ou du coup avoir des problèmes de liquidité, etc. Peu importe les risques, c'est trop dangereux à mes yeux donc je ne le fais pas. Il faut comprendre que le taux d'intérêt est là pour remédier à un risque. Des fois, le risque est caché et c'est bien là le pire. Quand nous ne savons pas c'est quoi nos risques, c'est que le risque est extrêmement haut. C'est pour ça qu'on nous récompense plus. Donc, un projet qui va me dire tu peux avoir 10, 15, 20% de revenus par an, c'est très, 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 très risqué. Et si le risque n'est pas clair, net, précieux sur pourquoi, comment et où je vais perdre mon argent, je n'y touche pas parce que ça veut dire que le risque est invisible et pour moi, c'est un no-go. Je ne vais pas aller parier mes bitcoins qui sont quelque chose de rare et précieux pour 6%. Dans le futur, dans 3, 5, 10 ans, 15 ans, si jamais je sais que c'est des solutions très sérieuses, très solides où j'ai confiance, je commencerai évidemment à mettre une partie de mes bitcoins en activité pour du coup créer de la liquidité, créer un système de prêts, créer une sorte de revenu constant sur les bitcoins que je pourrais avoir dans le futur si j'en ai toujours. J'espère que ça répond à ta question. Ta deuxième question Maxime, c'était est-ce que je n'ai pas peur que les états essaient d'interdire bitcoin parce qu'ils vont perdre leur souveraineté ? J'ai déjà répondu à cette question dans le monopole bancaire, parlons bitcoin numéro 1. Évidemment, les états vont tout faire pour arrêter bitcoin parce qu'ils vont perdre leur souveraineté. Certains états vont donc adopter bitcoin parce qu'ils veulent gagner de la souveraineté comparée à l'Europe ou aux Etats-Unis. Par contre, l'Europe et les Etats-Unis vont tout faire pour combattre bitcoin parce qu'ils ne veulent pas perdre leur souveraineté et du coup leur pouvoir d'impression monétaire et de surveillance de masse. J'espère que ça répond à ta question. Nous avons la question de Ibra Cobra qui me demande si en déposant 10 cryptos sur une ledger en 2021 et si on attend jusqu'en 2025, est-ce qu'on aura plein de bénéfices ? Ibra, je ne peux pas savoir quelle crypto tu as pris. Je répondrai non naturellement parce que qu'est-ce qui te garantit que les 10 cryptos que tu as choisi seront plus hautes dans le futur qu'aujourd'hui ? Personne ne peut le savoir. C'est du pari, ça s'appelle de l'investissement. La réponse est non. Personne ne peut garantir que dans 5 ans, tu auras plus de bénéfices. Le HODL, c'est une stratégie comme une autre, tu peux l'essayer. Par contre, si tu HODL avec des altcoins, des petits caps, des projets qui sont foireux, boiteux, des projets qui vont perdre 99, il y a très beaucoup de chances que ces projets ne remontent jamais dans le futur et du coup, tu te retrouves dans 5 ans quand tu rouvres ta ledger avec littéralement zéro ou très très peu d'argent comparé à ce que tu avais mis parce que finalement, tu n'as pas choisi des projets qui avaient un avenir. Si tu penses que tu as choisi les 10 projets qui auront de l'avenir, dans ce cas, oui, théoriquement, si le prix dans 5 ans est plus haut, tu auras fait plein d'argent. Malheureusement, ça, personne ne peut le savoir et je ne vais pas faire ça personnellement de mon côté. Typique qui me dit les 3 projets dans lesquels je suis le plus bullish, ça va être Strike, ça va être BTP Server, ça va être Mbrel. Vous le savez, les 3 sont extrêmement exploités sur cette chaîne. J'en parle assez régulièrement. Vidéo de Strike littéralement il y a quelques semaines. L'information numéro 2 est par rapport à Mbrel avec comme objectif final BTP Server. Nous avons la question de Mino Momo qui me dit que si jamais un état ou d'entité arrivait à faire une attaque à 51%, il faudrait apparemment 500 jours pour réécrire la blockchain. Il n'a pas compris pourquoi. Tu peux me dire si c'est une question de merde, je ne me vexerai pas. En effet, je ne comprends pas non plus ta question. Je ne vois pas pourquoi 500 jours pour réécrire la blockchain. Une attaque à 51% est extrêmement peu probable et pas rentable du tout. Ça ferait perdre de la confiance au réseau Bitcoin. Ce serait le seul intérêt parce que ça permettrait simplement de double spend, donc dépenser deux fois quelque chose qui vient du dernier bloc. Aujourd'hui, il y a très peu de choses qui permettraient de faire autant d'argent dans le monde réel. Ça ne marcherait pas. Par contre, si tu veux aller plus que deux blocs en arrière, trois blocs, quatre blocs en arrière et donc faire une attaque à 51% pour quelque chose qui est extrêmement loin dans l'historique des blocs de Bitcoin, il faudrait que tu mettes tellement d'énergie et que tu arrives à garder tellement d'énergie pendant toute l'attaque sur une période très prolongée que ce n'est juste pas possible. Donc, en effet, ta question, pas pour toi, n'a pas vraiment de sens comme je t'avais répondu à l'époque. Maintenant, vous avez la question de Trico Dunching qui me dit « Salut, merci pour la vidéo. Sinon, les portefeuilles minés par la communauté pour protéger le réseau, que deviennent-ils ? » Il parle donc des premiers portefeuilles, souvent en 2009, 2010, 2011, des portefeuilles qui ont énormément de Bitcoin parce qu'à la base, ils voulaient sécuriser un réseau. Il y a eu un transfert récemment d'un de ces portefeuilles, donc un portefeuille très vieux. Qu'est-ce que j'en pense ? J'en pense que c'est complètement naturel que des mineurs très early qui n'ont pas touché à leur argent pendant plus de 10 ans décident de les déplacer vers de la sécurité un petit peu plus poussée ou alors de les vendre pour entreprendre de nouvelles activités ou alors simplement promouvoir des développeurs, faire de la donation. Donc, c'est complètement normal que des anciens portefeuilles très vieux bougent. Ça n'arrive pas tant que ça, mais quand ça arrive, évidemment, tout le monde regarde, tout le monde se pose la question si ce sont les portefeuilles de Satoshi. Évidemment, ce ne sont jamais les portefeuilles de Satoshi. Et est-ce que c'est une épée de Damoclès ? L'épée de Damoclès par rapport au portefeuille de Satoshi, je n'y crois pas trop comme théorie. En effet, ça reste une épée de Damoclès, mais je pense qu'elle s'est décelée et qu'elle ne bougera pas simplement parce que Satoshi ne va jamais bouger ses coins. Ça, c'est une autre vidéo à part en terre, mais pour moi, ça n'a pas de sens qu'il les bouge parce qu'il a réussi à créer quelque chose qui était juste inimaginable, même pour lui, même pour l'ampleur que ça a pris. Il a eu la réussite qu'il voulait et aujourd'hui, bouger ses coins serait contre-intuitif par rapport à son idéologie de base. Il l'aurait fait avant. Pourquoi il le ferait maintenant ? Parce qu'il a 40 milliards. Pourquoi il le ferait quand il aura 200 milliards ? Pourquoi est-ce qu'il vendrait ses bitcoins ? Ça n'a pas de sens. S'il les utilise dans le futur, libre à lui s'il a envie, mais personnellement, je pense qu'il ne les bougera jamais. Mais on aurait pu intégrer un système de burn pour libérer la communauté de cette question. Il est vrai que Satoshi aurait pu burn tous ses coins. Il ne l'a pas fait sauf le bloc Genesis qui étaient les 50 bitcoins qui ont été burn. Peut-être que plus tard, il le fera. Peut-être qu'un jour, quand il y aura un problème de sécurité et du coup, les clés privées pourront être craquées, les portefeuilles de Satoshi représenteront un vrai jackpot. Et à ce moment-là, s'il a encore envie, s'il a encore les clés, il les burnera ou les donnera ou les bougera. C'est le futur qui nous le dira. C'est plutôt intéressant à y penser. Mais c'est en effet une belle remarque. À mes yeux, le gros souci, le niveau de transparence, c'est un gros souci au niveau de confiance et transparence. C'est qu'il y a un comble. Justement, c'est ça qui est rigolo. En fait, c'est un comble parce que c'est tellement transparent que finalement, aujourd'hui, on se pose la question. Pour moi, c'est bien que ça soit transparent. C'est honnête qu'on sache quels sont les coins de Satoshi alors qu'il y a énormément d'alcoins ou de nouveaux projets où nous ne savons pas la quantité que le créateur a. Et ça s'applique pour les crypto-monnaies tout comme pour les banques et le système traditionnel. Aujourd'hui, on n'a aucune visibilité sur la Fed, sur les BCE, combien d'argent ils ont, quels actifs ils détiennent, comment tout ça, ça a été fait. C'est extrêmement obscur, c'est extrêmement noir et c'est bien ça le problème. Alors que Bitcoin, même l'argent du créateur est visible. c'est justement peut-être la beauté et la réussite de Bitcoin. Nous avons une question de Alex qui me demande si les Satoshi et les Bitcoins sont différents, c'est-à-dire que si on rassemble plein de Satoshi pour un Bitcoin, c'est la même chose. La réponse est oui, Alex, parce qu'en fait, simplement, un Bitcoin représente 100 millions de Satoshi, de mémoire, quelque chose comme ça. Donc, ouais, si c'est ça. Donc, en gros, peu importe que tu aies plein de Satoshi comme tu aurais plein de centimes, finalement, ça représente un euro. Donc, pour répondre à la question, un euro et plein de centimes, c'est différent parce que finalement, un euro, tu le donnes, la personne a un euro, tu donnes plein de centimes, ça fait du bruit, c'est lourd et c'est plein de pièces que tu pourrais perdre individuellement. Si c'est ça ta remarque, pour les Satoshi et les Bitcoins, c'est le même principe. On appelle ça des UTXO. Donc, c'est-à-dire que finalement, tu aurais une seule transaction, un seul UTXO avec un Bitcoin. Donc, le poids ne serait pas immense. Par contre, de l'autre côté, tu aurais par exemple 95 UTXO, tous avec un certain nombre de Satoshi qui représentent un Bitcoin. Le jour où tu feras une transaction, la transaction sera beaucoup, beaucoup plus légère du côté du 1 Bitcoin que tu envoies. Donc, elle coûtera moins cher. Par contre, une transaction où tu auras plein, 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 plein d'UTXO envoyés vers un Bitcoin ou vers une adresse sera une transaction plus lourde. Donc, tu paieras plus de frais. Si vous voulez savoir pourquoi, sachez que c'est la vidéo numéro 5 de ma formation numéro 2 sur la même poule où on analyse un bloc explorer. Et du coup, on peut voir un exemple concret de comment marche le système de frais. Mais outre ça, c'est la même chose en fait. Parce que toi, tu avais vraiment l'impression que ce n'était pas du tout la même chose. En fait, si, un Bitcoin, c'est des Satoshi, les Satoshi réunis sont un Bitcoin. Aujourd'hui, tu ne peux pas refuser quelqu'un des Satoshi parce que tu voudrais des Bitcoins. C'est littéralement le centime de l'euro. Donc, c'est la même chose. La différence sera un petit peu plus technique sur les UTXO. J'espère ne pas avoir dit de bêtises. Nous avons une question de Arnaud Plana qui dit que dans un système custodial, malgré que nous n'ayons pas la souveraineté sur notre argent, elle est plus sécurisée que sur nos clés privées parce que l'échange ne va pas faire d'erreur. Alors que nous, si on fait une erreur, l'argent est voué à disparaître. Il dit également que les échanges ont souvent des systèmes d'assurance qui peuvent garantir cet argent en cas de hack ou de vol. C'est un point de vue. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec toi simplement parce que dans l'industrie, les échanges très, très, très peu ont une assurance qui couvre. La seule que je connais à ce jour, ça s'appelle Knox Custody qui ont vraiment un système d'assurance en 1 à 1 et ce genre de service de stockage de Bitcoin coûte quasiment 1500 euros par mois. Donc, c'est pour les gens qui ont beaucoup d'argent, c'est pour les professionnels. Si demain, Binance se fait hacker et perd toute sa trésorerie, ce qui est certes peu probable mais qui est toujours un risque, on a eu MongoX dans le passé, sachez que vous allez tous perdre votre argent et personne n'ira vous rendre vos Bitcoins. Donc, c'est un risque, c'est un compromis. À quel point est-ce que vous faites confiance à une plateforme ? À quel point vous faites confiance à votre sécurité ? Si vous êtes incapable de garder 24 mots, dans ce cas, en effet, un service custodial sera plus sûr. Par contre, si vous êtes capable de garder 24 mots en sécurité, vous serez mieux sécurisé avec un portefeuille froid comme un Ledger ou un trésor qu'un échange custodial. Si jamais l'échange fait faillite, il ne va pas être bail-out par les banques, par les États et par le système traditionnel, donc vous avez perdu votre argent. Si jamais vous perdez la clé, vous n'allez pas être bail-out par le système, par les banques, donc vous perdez votre argent. Dans les deux cas, une erreur sera fatale. C'est pour ça qu'il faut faire attention à sa sécurité et éviter les points d'erreur central. C'est-à-dire, une erreur égale plus d'argent, ça ne devrait pas exister. Vous devez être dans un système où il y a plusieurs sécurités. On appelle ça « safe to fail ». C'est-à-dire que si jamais ça craque, en dessous, il y a un filet de sauvetage. C'est un peu l'idée. Dans un échange, malheureusement, ce gilet de sauvetage n'existe pas. Si jamais l'échange se fait hacker ou alors, comme au Canada, on l'a vu, le mec littéralement meurt et c'était le seul à savoir où était la clé privée, tous les utilisateurs de cet échange ont perdu toute leur argent. On a eu mon gox dans le passé, on a eu des hacks assez régulièrement. C'est très rare que l'argent soit retrouvé, réenvoyé. Ça peut arriver mais d'ici là, le prix du bitcoin est explosé. Vous avez des trucs légaux. Personnellement, mon argent, elle n'est pas ou très très rarement et pour très peu de temps dans les plateformes d'échange. Et si elle l'est, c'est parce que c'est mon métier et j'en fais quelque chose. Tout ce qui est hudel, c'est sur du portefeuille long terme froid. Mais en effet, on peut débattre de ça et c'est vrai que tu as raison. Pour quelqu'un qui n'est pas capable de sécuriser soi-même ou qui ne veut pas sécuriser ses bitcoins, dans ce cas, il y a peut-être, avec un certain nombre de considérations, moins de risques sur une plateforme de custody. Qu'est-ce que je pense de SwissBorg et leur jeton à flamber ? Comment on ne peut pas savoir si c'est une pyramide de Ponzi ? Nous ne pouvons pas le savoir. 81% des tokens sont des pyramides de Ponzi. Simplement parce que le créateur en a créé beaucoup qui donne à des gens et ça recrée de l'argent derrière. Souvent dans la DeFi, il y en a énormément qui sont comme ça. Par rapport à SwissBorg, spécialement, je ne connais pas assez le sujet pour en parler. Par rapport à leur jeton. Je ne peux pas dire si le jeton de SwissBorg est un Ponzi Scheme. Par contre, je n'utilise pas leur plateforme simplement parce que mes plateformes que j'utilise me suffisent par rapport à mon activité et ce que je compte en faire. N'utilisant pas non plus leur système de reward ou de yield, je ne suis pas intéressé par cette plateforme. Elle est un petit peu dans la même catégorie pour moi que Binance ou Coinbase. Ce sont des plateformes très bien pour aller parier en tant que trader. Ce ne sont pas des plateformes faites pour des gens qui veulent simplement dollar cost average du Bitcoin sur du très long terme. On a la question d'Alex qui me demande qu'est-ce que je pense de mettre ces Bitcoins sur un pool de liquidités. Est-ce que ça comporte des risques ? Évidemment, c'est extrêmement risqué simplement parce que c'est des technologies jeunes, encore potentiellement accables où tu n'as pas 100% le contrôle sur qu'est-ce qui se passe. Tu prends un risque supplémentaire pour un reward supplémentaire. La question, c'est est-ce que ce risque supplémentaire vaut le reward supplémentaire et quelles sont les conséquences si jamais tu as tort ? Personnellement, je ne prends pas ce risque. Pseudo, Pseudo qui nous demande par rapport à Sato que tout est open source et donc il dit que c'est un cadeau pour les futurs concurrents. Évidemment, l'open source est l'opposé même de la propriété, on va dire, intellectuelle. Tu mets toutes tes recherches et développements en open source pour que tout le monde puisse construire au-dessus de toi. On le considère comme un cadeau si tu as envie. On peut également considérer que ça permet de vérifier des erreurs qui peuvent être coûteuses dans le futur. Quelqu'un qui peut aller vérifier le projet pourrait gentiment ou pas, ne pas le dire du tout, dire, vous avez fait une erreur, voici comment on pourrait, on va dire, réparer cette erreur. Ça permet de donner plus de sérieux, plus de résilience et plus de légitimité à ton projet. Dans le milieu de la crypto et pour Sato en l'occurrence, ne pas être open source, ce serait non potent, enfin, ce n'est pas une possibilité parce que quand on parle de minage, si jamais ce n'est pas open source, ça veut dire que qu'est-ce qui nous garantit qu'il n'y a pas une partie de l'énergie qui est renvoyée vers eux-mêmes, qu'est-ce qui nous garantit que finalement, on n'est pas en train de faire confiance, qu'est-ce qui te garantit qu'on est bien en train de miner du Bitcoin, etc. Que ça soit en software ou en hardware, le fait que ça soit transparent dans Bitcoin est indispensable parce que sinon, tu ne vas pas commencer à miner avec leurs solutions si tu dois faire confiance 100% en quelque chose qui est finalement une boîte noire où tu n'es pas sûr de ce qui se passe. Dans le minage, ça ne passerait pas ou dans Bitcoin du moins. Pierre-Louis, est-ce que j'ai déjà joué à Light Night ? Non, pas encore. J'ai déjà joué à Counter Strike grâce à Lightning Network. Pas encore Light Night qui est une sorte de Fortnite jeu vidéo Bitcoin Lightning Network. Je compte bien y jouer et vous faire une vidéo, évidemment. Je le ferai sûrement par ici, par l'été. Mais très bonne remarque, je l'ai noté. D'or mieux, ce qui nous rappelle qu'on est taxé 30% dans un pays communiste qui est la France. On ne va pas répondre à ça. Qu'est-ce que je conseille pour l'expatriation ? Poulala, je ne suis pas juriste. Je vous ferai une vidéo sur l'expatriation et du coup, l'évasion fiscale un de ces jours. Je ne te donnerai pas de réponse ou pas de conseil aujourd'hui. Par contre, tu as dit Portugal, Suisse, Belgique, Malte. Je peux te répondre les îles Canaries également. Plus simple que ça, je te répondrai d'aller sur Wikipédia et taper pays avec faible fiscalité. Et grosso modo, on ne va pas être trop con. N'importe lequel d'entre eux, ce sera moins que la France. Si ton objectif est de ne pas payer de taxes, n'importe où ailleurs que la France, tu gagneras. Sachant qu'on est le pays le plus taxé, c'est à toi de faire tes recherches. Par contre, il y a une vidéo sur le sujet qui sortira très prochainement. Donc, abonnez-vous. Question de Louis-Alexandre qui me dit « Pourquoi Bitcoin ? Blockchain ? » Ok, mais c'est un dinosaure Bitcoin. Il faudrait parier sur des technos qui sont plus récentes et non pas des technos dépassés comme Bitcoin. Évidemment, Louis, si jamais tu as continué à regarder mes vidéos, tu sais que je ne suis pas d'accord et que je pense que justement Bitcoin n'est pas un dinosaure, mais bien quelque chose qui a évolué très rapidement, très vite avec des couches d'infrastructures supérieures. Aujourd'hui, si tu étudies RGB, Lightning Network ou d'autres solutions, je pourrais te dire du dendoléon, on pourrait parler de Stratum version 2, on pourrait dire très, 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 très loin d'être un dinosaure. Au contraire, c'est le protocole qui a le plus de développeurs ou du moins le plus de développeurs qualifiés qui font des choses sérieuses, solides pour le long terme. Bitcoin, c'est plus comme une cathédrale en fait qu'un dinosaure. C'est quelque chose qui est construit progressivement, lentement, à travers le temps pour être la base financière de 7 milliards de personnes. On ne va pas vite pour créer une cathédrale. On prend notre temps parce que les fondations sont clés et les fondations de Bitcoin ont quasiment 30 ans d'histoire. Voilà une question de Pacha qui me demande de parler des paper wallets. Malheureusement, Pacha, je ne peux pas parler des paper wallets parce que c'est un domaine que je ne connais pas assez bien. Il faudrait que je trouve quelqu'un qui en a déjà exploité beaucoup ou qui sait de quoi il parle. c'est une technologie qui était là avant mon arrivée dans Bitcoin. Du coup, c'est quelque chose où je ne peux pas m'exprimer. Je dirais probablement de la merde. Je t'invite plutôt à te renseigner sachant que de ce que Andréas dit et donc je me fie à quelqu'un d'autre, aujourd'hui, il vaut mieux être sur un ledger, un trésor qu'un paper wallet. Je sais que des personnes comme Frédéric Okona m'ont déjà dit que non, ce n'était pas le cas avec un paper wallet. ça marche très bien mais je ne peux pas juger par moi-même. J'ai toujours vécu dans l'époque des hardware wallet donc les portefeuilles physiques froids qui sont la base on va dire pour les débutants. Je n'ai jamais été sur les paper wallet. Je terminerai cette vidéo avec la question de NFKB qui voudrait que je sois moins catastrophique quant à l'économie classique. Bon, on y pensera et qui me demande d'où vient le même de la perte de Bitcoin sur un bateau. Ah ah ! Et bien, figure-toi en fait, simplement, c'est ma faute. il y a quelques années j'étais sur un bateau avec quelques open dime ma clé privée et ma ledger et mon bateau a coulé littéralement et en fait je n'avais pas encore à l'époque gravé sur de l'acier ma clé privée et du coup j'ai perdu une quantité plutôt grosse à l'époque de Bitcoin. Aujourd'hui, je serais incapable de récupérer cette même quantité de Bitcoin donc je recrée mon bac de Bitcoin de petit à petit mais du coup j'ai perdu quasiment je pense à l'époque c'était 90% de mes Bitcoins qui étaient avec moi en vacances parce qu'à l'époque je ne voulais pas les laisser quelque part je l'avais toujours en vacances avec mes Bitcoins et le bateau a coulé avec donc j'ai tout perdu c'est quelque chose qui arrive très souvent chez les Bitcoiners malheureusement en fait on n'aime pas laisser notre argent chez nous donc on les prend avec nous dans des bateaux et très souvent nos bateaux coulent c'est pas de bol voilà allez merci beaucoup à vous pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu ça m'a permis de liquider un certain nombre de questions qui sont là depuis longtemps j'ai également décidé de supprimer certaines que je ne vais juste pas traiter si jamais je n'ai jamais répondu à votre question n'hésitez pas à la reposer dans les commentaires parce que forcément en fait je me perds à travers les questions du Teachable du Youtube de Twitter etc c'est compliqué de toutes les prendre et bien les répertorier il y a également un certain nombre de questions beaucoup plus poussées que vous m'avez posées par rapport à comment est-ce que Bitcoin peut rater qu'est-ce que c'est l'aspect politique de Bitcoin des questions plus sur le minage sur l'adoption ces grandes questions très intéressantes je les couvrirai dans des thèmes spécifiques où je prendrai le temps d'y répondre en 15 minutes ou alors en une heure forcément il y a des questions intéressantes des questions moins intéressantes ce ne sont pas que ces questions étaient moins intéressantes c'est juste que je les vois tellement et je ne veux pas les faire qu'un jour je me suis dit on balance toutes les questions d'un coup comme ça c'est fait on fait table rase merci beaucoup j'espère que ça vous a plu je vous dis à la semaine prochaine au revoir grâce à Bitcoin vous avez regagné de la souveraineté financière désormais allez plus loin faites tourner votre nœud et devenez votre propre banque contribuez au réseau et arrêtez de faire confiance devenez Bitcoin on est encore plus loin pour koin et je vous dis à la seule